J'avais un peu plus de 19 ans J'ai beaucoup parlé J'ai beaucoup, beaucoup parlé A mes enfants, pas mes enfants, à mes copains, à ma famille A tous ceux que je pouvais, j'ai beaucoup parlé Et puis j'ai très vite compris Qu'on ne m'écoutait pas, qu'on ne m'entendait pas, qu'on ne m'écoutait pas Ni qu'on ne m'écoute, que je dérangeais Et puis il m'est arrivé quelque chose de très difficile C'est que j'allais attendre des copains à moi, de mon groupe de jeunes Que je savais qu'avaient été libérés en même temps que nous Ou qui étaient partis pour d'autres camps Et je les attendais à l'hôtel Laetitia Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vient vers moi C'est une femme qui me dit, dans sa langue natale, en guiddiche Parce qu'il y a une quête m'azine Tu as connu mon fils, ça me donne son nom J'ai dit oui, c'était un copain On est partis ensemble, le convoi 35 Et je l'ai vu mourir pendant la marche de la mort Dans la neige, pas très loin de moi On a voulu le prendre, mais on n'a pas pu Parce qu'on a réussi à sauver un autre de mes copains, Henri Henri, lui, c'était... une femme a jeté du pain Alors il s'est jeté sur le pain, alors il était battu, battu, battu Alors nous, on a marché comme ça Quand le essai s'est passé, on l'a repris Et il avait gardé le pain, c'est un gros pain comme ça Qu'on a mangé à 5 à ce moment-là On l'a d'ailleurs porté à 4 On s'est relayé pour le porter jusqu'au moment où il a repris connaissance Et puis cette femme qui s'approche de moi Qui me dit, oui, je l'ai vue sur le bas-côté, là dans la neige Par moins 20 ou moins 25 Et je sais qu'il ne s'en est pas sorti Parce que les SS, de toute manière qui passait On entendait des coups de feu Chaque fois que tuait ceux qui étaient dans la neige Combien, on est parti 4000 Combien on est arrivé, je ne sais pas Il y en a qui disent 800, il y en a qui disent 2000 On ne s'est pas compté C'est comme on me demande combien vous étiez dans les wagons à Bestiaux Quand on est parti, je lui dis entre 80 et 100 Mais on ne s'est pas compté non plus Et je n'ai pas pu dire à cette mère Que j'ai vu mourir son fils J'ai dit que je l'ai perdu de vue pendant l'évacuation du camp Alors il a commencé à m'insulter Vous s'est stigues et marques En yiddish Vous s'est stigues et marques Stricts et qu'il y a un bestiaire C'est fait qu'il y a une merde Qu'est-ce que tu as fait pour revenir ? Tu as certainement été un meurtrier là-bas Mon fils s'est un bon garçon Alors j'ai pleuré Et je me suis tué Pendant 20 ans Témoigner avec ces jeunes d'aujourd'hui C'est comme je le disais De plus en plus difficile Mais j'ai Je vous citerai simplement une lettre Que j'ai reçue J'ai un collège en 11ème Le collège Anne-Franck Où je vais tous les ans rencontrer 5 3ème Depuis 6 ans, 7 ans C'est tous les ans, 5 3ème Et l'année dernière Dans ce collège Très coloré d'ailleurs En 11ème Un mois après Je reçois une lettre Je reçois beaucoup Parce que je demande aux jeunes Qu'est-ce qu'ils en pensent De mon témoignage Qu'est-ce qu'ils en ont retiré A quoi ça va leur servir Bon J'ai des lettres qui me disent J'ai pleuré C'est par ça que je demande Ce que je pense C'est qu'est-ce qu'ils vont faire Dans la vie Pour que ça ne se renouvelle pas Pour qui que ce soit La connaissance du passé Peut-être Changer l'avenir Je dis bien peut-être Quand j'étais communiste Je disais sûrement Quand je dis peut-être J'ai une lettre là Que je garde toujours en mémoire Qui me dit Je resterai courte Je suis musulmane Avant que vous soyez passé Dans mon collège Pour répondre à nos questions Joïssais les juifs Je suis obligé De me remettre en cause Merci C'est ça qui me permet De continuer Parce qu'on a un petit pouvoir Tout petit petit Et on n'a pas le droit De l'abandonner Ce petit pouvoir Avec les jeunes d'aujourd'hui On n'a pas le droit